Bonjour et bienvenue sur la chaîne table lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signes astrologiques ce tirage est pour les gémeaux pour le mois de mars 2017 les gémeaux ce mois ci va être un mois assez intense en émotions on va dire les relations avec votre famille relations émotionnelles relations amoureuses vont être vraiment au coeur de ce mois ci et j'ai envie de dire que ce mois est basé sur la force et la sensibilité voilà deux choses qui ne sont pas opposées qui se complètent premier focus la famille passer du temps en famille va vous faire vraiment du bien cultiver ce lien familial d'ailleurs il revient là des relations dans ce qui va se passer vous allez avoir des relations épanouie épanouissante avec votre famille et c'est la famille votre famille vous avez construit ou la famille avec vos parents et tout ça voilà donc vraiment le lien familial qui est qui est soudé ce mois ci et ça va être quelque chose de très important ou en tout cas qui qui va être présent vraiment présent pour certains d'entre vous parce que les ressortis dans le focus énergétique et non ce qui va se passer ensuite nous avons force et sensibilité comme je vous disais elle se complète et l'un n'exclut pas l'autre alors la force tout ce que vous avez accompli tout ce que vous avez traversé vous amener à ce moment là précis et vous amener à être fort fort aujourd'hui et c'est cette force qui va vous servir pour avancer sur votre chemin ok donc pas besoin de vous dire tout ce que j'ai vécu tous les ennuis j'ai galéré non c'était que des des façons de vous renforcer de vous rappeler la force que vous avez en vous de la faire émerger de vous ok la vie nous apporte jamais rien par hasard notre but et c'est pour ça je disais pour le signe précédent pour les taureaux le but c'est de l'apprendre justement comme un jeu comme un jeu de société et à chaque fois qu'il y a un événement c'est qu'on a une chose à apprendre et si on n'apprend pas ben on reste on gagne pas au jeu et c'est seulement qu'on apprend les leçons et qu'on les assimile qu'on avance dans le jeu et finalement on va en devenir vainqueur et vainqueur c'est quoi c'est le bonheur c'est d'être d'avoir compris que déjà le bonheur est à chaque instant à chaque seconde il est là en nous et on a une ressource infinie de bonheur et qu'il n'y a de malheur que la perception qu'on a des des événements ensuite sensibilité votre sensibilité va être accrue ce mois ci il y a vraiment alors je sais pas ce qui va se passer pour vous pour la majorité d'entre vous pour certains d'entre vous mais apparemment en tout cas ce que cette carte nous dit c'est qu'il y a une personne qui a la capacité de faire émerger des émotions à la surface ok qui va faire battre votre coeur un peu plus fort que d'habitude qui ça peut parler de relations amoureuses mais ça peut parler aussi tout simplement d'émotions qui sont qui sont un peu remuées qui sont qui émergent voilà un mois fort en émotions dans les relations cette carte nous parle aussi de de projets artistiques ou professionnels de nouvelles propositions de projets de ce type là mais voilà elle nous parle surtout de deux choses qui vont vraiment battre votre coeur au niveau de projets ou de relations et comme je vous disais la sensibilité va être accrue vous allez vraiment être conscient de tout ce qui se passe entre en vous au niveau émotionnel plus que d'habitude et la sensibilité n'est pas une faiblesse c'est pour ça que je disais force et sensibilité vont ensemble et sont pas incompatibles parce que la sensibilité est une grande force notre sensibilité c'est une capacité à ressentir les choses autour de nous en nous et donc de mieux appréhender les événements de la vie et mieux être en contact avec les gens avoir de meilleures relations de mais des relations beaucoup plus harmoniques en parlant de relations bon là on est plutôt dans la relation à nous mêmes deux choses pour certains ça sera la relation aux finances et pour d'autres ça sera la relation à la dépense énergétique et émotionnelle bon pour les finances il y a deux pendants c'est soit que vous accrochez trop à votre à vos gains à vos richesses à un soit ou beaucoup que vous avez ou soit ou trop peu que vous avez et l'inverse le deuxième pendant c'est avoir peur de dépenser parce que j'ai pas enfin c'était pardon du coup j'en ai déjà parlé juste avant dans le premier pendant c'est super important quand on a de l'argent qu'on a vraiment beaucoup d'argent même quand on n'a pas énormément mais quand on a suffisamment pour pas risquer de de pas pouvoir manger la semaine de donner un peu dès que nécessaire dès que l'occasion se présente ou de donner régulièrement vous pouvez aussi donner régulièrement à une oeuvre caritative ou ou quelqu'un quelqu'un qui est dans le besoin vous connaissez l'argent est une énergie et l'énergie doit circuler que ce soit dans votre corps ou dans votre entourage ce que vous donnez vous recevez ok et parfois beaucoup plus dix fois cent fois donc faites cette pratique de donner recevoir quelque chose de naturel il y en a aussi qui qui donne trop parce que ce qu'elles ont besoin de recevoir beaucoup et je parle là je parle par d'argent on est plutôt dans le besoin émotionnel et là aussi c'est pas bon parce que les gens qui donnent trop n'ont pas pour elles et n'entretiennent pas cet amour qu'elles doivent entretenir pour elles mêmes ok donc argent argent émotion sont très liés pour ceux dont la dépense énergétique émotionnelle est plutôt le sujet de cette carte ne laissez pas vos peurs guider vos actions et vous limiter dans vos actions faites attention à cultiver les bonnes émotions celles qui vous poussent à être positif à agir et à réaliser vos désirs c'est ce qu'elle nous dit cette carte aussi dans l'attitude à adopter vous êtes prêt à y aller et pas besoin de plus de préparation faites le premier pas pour avancer vers les changements que vous désirez effectuer même si c'est une toute petite chose même si c'est un tout petit premier pas faites attention aux signes prêtez attention aux signes qui vous guide dans la bonne direction et vous verrez que les ressources nécessaires apparaîtront là aussi elle nous parle d'écouter sa voix intérieure afin d'avancer dans la bonne direction celle-ci nous dit que les anges ont remarqué que vous n'avancez pas qu'il y a plusieurs options que vous revoyez que vous reconsidérez et vous semblez vous semblez incapable de choisir donc demandez à vos anges la direction à prendre ou écoutez juste votre voix intérieure parce qu'au fond vous savez quoi faire ici aussi alors ici on nous parle de résistance enfin de de ne pas avoir peur du changement ici aussi on nous parlait de résistance au changement j'avais pas vu j'avais oublié et la résistance au changement qu'est-ce que c'est c'est la peur qu'est-ce qu'il y a à la base en tout cas de la résistance au changement c'est la peur ça peut être plusieurs peurs en fonction des personnes des peurs différentes je veux dire mais quand vous êtes guidé par le désir par l'envie profonde de réaliser ce qui vous tient à coeur il n'y a plus de peur et on avance petit à petit on avance de manière naturelle et harmonieuse et là cette carte nous parle d'une idée nouvelle qui vous est venue et du besoin de la communiquer et de vous entourer des personnes qui qui partagent vos idées qui partagent votre énergie qui partagent votre passion vos idéaux tout ça et si jamais il y a un petit blocage à un moment donné c'est juste une invitation à à réajuster vos projets c'est tout donc continuez avancez écoutez votre guidance interne écoutez ces émotions positives ces émotions qui vous poussent à l'action ces émotions qui vous poussent qui vous mettent sur le chemin de vos désirs et le chemin de votre réalisation et la peur ben vous la regardez et vous lui dites merci et vous la laissez partir ok parce qu'elle n'a rien à faire elle n'a rien à faire chez vous et mais elle va faire que vous bloquez donc voilà les gémeaux j'espère que vous avez aimé ce tirage si oui likez la vidéo si vous voulez un tirage plus personnalisé car je vous le dis souvent c'est quelque chose de très général qui va un peu vous parler beaucoup vous parler ou pas vous parler du tout donc ça dépend de tellement de choses donc n'hésitez pas à me contacter coachinglumière à gmail.com ou tarotlumière à gmail.com et on verra ensemble des réponses à vos questions précises ou lors de guidances angéliques on peut voir plusieurs questions et voir ensemble surtout ce qui vous bloque l'origine de vos blocages afin de pouvoir avancer sur votre chemin ok donc je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt